On passe à la quatrième lauréate de la Bourse Lorena Lavigny, et c'est Elisabeth Monteiro-Rodriguez, une traductrice française qui traduit de la littérature lusophone, notamment du Portugal, du Mozambique et de Languada, pas du Brésil, justement. Elle a traduit de nombreux auteurs justement du portugais. Elle a reçu le grand prix de la traduction de la ville d'Arles en 2018 et actuellement elle traduit Miyakoto, qui a aussi reçu en 2020 le prix Michalski, l'auteur, en sa traduction. Et actuellement elle travaille sur le texte de Terre sonnambule de Miyakoto, et elle va nous en parler. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous lire un extrait, en fait ça a eu du premier roman de Miyakoto, qui s'appelle Terre sonnambule, donc, et qui parle en fait de la guerre civile qui a ravagé Mozambique de 1976 à 1992. Et c'est un livre en fait qui parle de l'empreinte de la guerre sur les hommes et les femmes, sur la nature également, et sur le rêve. Et donc dans ce livre, on a un petit garçon et un vieux monsieur qui fuient un camp de réfugiés, et qui arrivent dans un bus qui a brûlé. Et à l'intérieur de ce bus, le petit garçon découvre les cahiers d'un personnage qui s'appelle Kinzu. Et en fait, dans tout le livre, on va avoir la lecture de ces cahiers, qui vont donc nous raconter des histoires pendant cette guerre. Je vais d'abord vous lire un tout petit passage en portugais. CRIANÇA DOS HABITANTES DE MATIMATI L'on disait de cette terre qu'elle était somnambule, car pendant que les hommes dormaient, la terre est sémée par-delà les espaces et les temps. À leur réveil, les habitants regardaient le nouveau visage du paysage, et ils savaient que cette nuit-là, ils avaient été visités par la fantaisie du rêve. LA ROUTE MORTE Dans ce coin-là, la guerre avait tué la route. Sur les chemins, seules les hyènes se retraient, fuissantes entre cendres et poussières. Le paysage s'était métissé de tristesse jamais vue, sous des couleurs qui poissaient à la bouche. C'était des couleurs sales, si sales qu'elles avaient perdu toute leur légèreté, dépouillées de l'élan de ces ployés dans l'azur. Ici, le ciel était devenu impossible, et les vivants s'étaient accoutumés au sol, en apprentissage résigné de la mort. La route qui s'ouvre maintenant sous nos yeux ne s'entrecroise avec aucune autre. Elle est plus étendue que les siècles, en durant solitaire toute la distance. Sur les bas côtés, pourrissent des voitures incendiées, des restes de pillage. Dans la savane alentour, seuls les Baobabs contemplent le monde qui défleurit. Un vieux et un môme s'en vont sur la route. Ils avancent vacillant, comme s'ils n'avaient jamais fait que marcher depuis leur naissance. Ils vont par-delà nulle part, tenant leur venue pour non survenue dans l'attente de l'avenir. Ils fuient la guerre, cette guerre qui a contaminé toute leur terre. Ils vont dans l'illusion qu'il existe plus loin, un refuge tranquille. Ils avancent pieds nus, leurs vêtements sont de la même couleur que le chemin. Le vieux s'appelle Toiir, il est maigre, il semble avoir perdu toute sa substance. Le ganin s'appelle Mwedinga, il marche en tête depuis qu'il a quitté le camp de réfugiés. L'on note chez lui une légère boiterie, une jambe à la traîne sur le pas, vestige de la maladie qui encore récemment l'avait jetée à l'orée de la mort. C'était le vieux Toiir qui l'avait recueilli alors que tous les autres l'avaient abandonné. Le petit garçon n'était déjà plus en état, les morts sortaient non pas de son nez mais de toute sa tête. Le vieux avait dû lui apprendre tous les commencements, marcher, parler, penser. Mwedinga s'était enfantiné une nouvelle fois, néanmoins cette seconde enfance avait été précipitée sous la dictée de la survie. Quand ils avaient initié leur voyage, il avait déjà l'habitude de chanter, donnant lieu à des jeux créations amusantes. Mais au voisinage de la solitude, le chant avait fini par migrer de lui. Les deux marcheurs s'accordaient avec la route, fanés et désespérés. Et je vais lire maintenant le début du cahier de Kinzu. Le temps où le monde avait notre âge. Je veux retracer les temps dans leur ordre paisible, selon les attentes et les insouffrances. Mais les souvenirs désobéissent, entre envie de n'être rien et plaisir de me dérober au présent. J'allume l'histoire, je m'éteins moi-même. À la fin de ses écrits, je serai de nouveau une ombre sans voix. Je suis appelée Kinzu. C'est le nom que l'on donne aux palmiers touriquiquis, ceux qui se couchent près des plages. Qui ne les connaît pas, regrettant d'avoir poussé, nostalgique de la rase terre. Mon père m'a choisi pour ce nom en hommage à son unique penchant, voir de la soura, l'eau de vie de palmiers. Ainsi était le vieux Taimo, le pêcheur solitaire. Au début, il attendait encore que le temps œuvre sur la boisson en se livrant aux activités interdites de fermenter et de distiller. Ensuite, même plus. Il coupait simplement les pousses des palmiers et restait allongé, bouche béifiée, laissant les gouttes couler au creux de ses lèvres. De cette manière, aucun policier s'y paille ne lui serrerait les engorgements. La belle vie, conseillait-il, c'est de sucer la mangue sans éplucher le fruit. Dans cet entre-temps, il nous appelait pour écouter ses impromptus imprévus. Ses histoires faisaient grandir notre petit chez-nous jusqu'à le rendre plus grand que le monde. Aucune narration n'avait de fin. Le sommeil lui éteignait la bouche avant le dénouement. C'était nous qui recueillions son corps dormeux. On ne couchait pas dans la maison, il avait toujours refusé un lit fait. Son idée était que la mort nous surprend courbée sur coucher sur la mollesse d'une natte. Son lit était le sol pur, lieu où la pluie aime aussi coucher. Nous l'appuyions simplement contre le mur de la maison. Il restait là jusqu'au matin. Nous nous retrouvions couverts de fourmis. Il semble que les insectes aimaient la sueur doucie du vieux Taïmo. Il ne sentait même pas le vin et vient de la fourmilière sur sa peau. Punaise, je transpire plus qu'un panier. Il proférait des sottises tout en se réveillant. Nous le débarrassions des infatigables bestioles. Taïmo se débarrassait de nous, gêné qu'on s'occupe de lui. Mon père souffrait de rêve. Il sortait dans la nuit les yeux tout écartillés. Comme il dormait dehors, on ne s'en rendait même pas compte. C'est ma mère le lendemain matin qui nous convoquait « Venez, papa a fait un rêve ! » Et nous nous réunissions tous au complet pour écouter les vérités qui lui avaient été révélées. Taïmo recevait une nouvelle du futur par la voix des ancêtres. Il disait tant de prévisions qu'il n'y avait même pas le temps de prouver aucune. Je m'interrogeais sur la véracité de ces visions du vieux raconteur que n'il était. Pas question de douter, prévenait maman. Et ainsi se poursuivait notre enfance. Au fil des temps, ces années-là, tout avait encore du sens. La raison de ce monde se trouvait dans un autre monde inexplicable. Les anciens faisaient le pont entre ces deux mondes. Je me souviens de mon père nous m'endèrent un jour. On aurait dit à une de ces hénièmes réunions où il remémorait les couleurs et les dimensions de ses rêves. Mais non. Cette fois, le vieux s'était cravaté, costume et souillis avec semelle. Sa voix ne déraillait pas en délire. Il annonçait un fait, l'indépendance du pays. À cette époque-là, nous ne savions même pas la vraie signification de cette annonce. Mais il y avait dans la voix du vieux une émotion si profonde comme s'il y avait là l'accomplissement de tous ses rêves. Il appela ma mère et touchant son ventre rond comme la pleine lune, il dit « Cet enfant s'appellera 25 juin ». 25 juin était un nom beaucoup trop grand. Finalement, le petit garçon fut seulement joint ou joignet. Ma mère n'eut pas d'autre enfant. joignet tout fut le dernier habitant de ce ventre. Le temps se promenait avec de paisibles lenteurs quand la guerre arriva. Mon père disait que c'était de la confusion venue de l'étranger, rapportée par ceux qui avaient perdu leurs privilèges. Au début, nous n'écoutions que les vagues nouvelles survenues au loin. Ensuite, les fusillades se firent plus proches et le sang se mit à remplir nos peurs. La guerre est un serpent qui se sert de nos propres dents pour nous mordre. Son venin circulait maintenant dans tous les fleuves de notre âme. Le jour, nous ne sortions plus. La nuit, nous ne rêvions plus. Le rêve est l'œil de la vie. Nous étions aveugles. Petit à petit, je sensais notre famille se briser comme une jarre jetée à terre. Là où j'avais toujours trouvé mon refuge, il ne restait plus rien. Nous étions plus pauvres que jamais. Joignet avait les genoux qui se dérobaient fatiguées rien que de respirer. Nous ne pouvions même plus m'achander. ma mère sortait avec la houe très tôt le matin, mais elle ne s'acheminait vers aucune terre. Elle ne dépassait pas les acacias qui clôturaient le terrain. Elle restait à regarder longtemps. Son corps maigrissait, son ombre grandissait. En peu de temps, cette ombre deviendrait de la taille de toute la terre. Merci beaucoup. En fait, le petit garçon s'appelle 25 juin parce que le 25 juin 1975, c'est le jour de l'indépendance du Mozambique. Merci. Applaudissements 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 ... ... ... ... ... ...